59 familles composées de 219 personnes secourues. C'est le bilan dressé par les pompiers civils de Grand Bassam après des jours d'affilée de la pluie diluvienne tombée entre le 23 et le 26 juin. En dépit de la forte pluviométrie annoncée dans les prochains jours, les services de protection civile sont confrontés à la résistance de certains riverains des zones à risque. Nous avons constaté que les mêmes personnes que nous mettons en sécurité souvent retournent sur le lieu hostile. Vous comprenez ? C'est comme qu'ils n'arrivent pas à mesurer vraiment l'ampleur de la situation. Donc il faudrait que chacun de nous ait des comportements responsables pour sauver sa propre vie. J'ai déjà lancé un message fort à l'endroit des populations de ne pas insister à rester dans un lieu hostile. Lorsque le niveau de l'eau monte en cas d'inondation, il ne faut pas passer avec son véhicule. On peut se retrouver piégé à l'intérieur de son véhicule. Le véhicule même peut être emporté par le courant de l'eau. Du côté de la mairie de Grand Bassam, l'autorité municipale appelle au calme, mais aussi à la vigilance. Plusieurs abris et centres de transit sont ouverts aux populations. L'école municipalité 1 près de la mosquée Silla, l'école Phare, l'église impériale, ainsi que les hôtels. Le numéro vert 01 42 35 34 17 est ouvert en cas de danger.